... ... ... Alors, on sait que quand il est un parti net, c'est pour le bonheur politique, c'est un parti direct pour chercher à mouler des directions. Et on sait qu'en 2023, les élections locales viennent et en même temps, en 2025, la présidence est-ce qu'aujourd'hui, MDC est un parti qui va avoir des candidats pour les élections locales ? Et est-ce que vous-même, vous êtes candidat pour MDC ? Merci. On va passer la parole à Créjus de Kwasi Pocor. Je suis Jean Créjus, journaliste pour MDC, Kwasi Pocor. Ma préoccupation est la suivante. Tout à l'heure, quand la présidente du mouvement de la Génération Kappa, le parti politique parlait, elle a décliné son positionnement idéologique. Elle a dit que son parti politique était plus humaniste. Et je voudrais savoir si ce parti-là est plus socialiste que progressiste. Parce que comme je te le dis, progressiste, on ne peut pas être communiste. Est-ce qu'il est socialiste ou il est progressiste ? L'autre volet de ma question, elle a dit dans sa parole que son parti était, enfin, qu'elle était désormais comme une vague. Une fois qu'elle était prête à déraciner tout sur son chemin, est-ce qu'elle est prête à déraciner le président de la Génération Kappa à une élection présidentielle ? Merci. On va prendre la question de la mine de Génération Nouvelle. Bonjour, madame la présidente. Félicitations pour la première élection présidentielle. La première question que j'aurais voulu poser, c'était effectivement de vous demander, si vous serez candidat à l'élection présidentielle de MPC, Le deuxième volet de la question est, lors de l'élection de motion, vous avez été autorisé, en tant que président du parti, de tisser des alliances. Est-ce que dans ces alliances-là, on pourra retrouver le prépétation du président de MPC ? Merci. Il y a trois questions. Première question relative à la participation du MPC aux élections locales et à la partue présidentielle. La deuxième question relative à votre intervention sur le déracinement. La part qui va déraciner et la ministre qui a posé la question sur le PPC, que pourrait être en alliance avec le MPC ? Merci. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, vous-même, quand l'organisation, ce programme est parti, fait qu'il a l'intention de mener le combat pour l'accession au pouvoir. Et donc, ça va être le cas pour le MPC, nous aurons, en tout cas nous souhaitons avoir des candidats pour les municipales à venir, pour les présidentielles à venir, pour les législatives à venir, pour les régionales à venir. Nous souhaitons avoir des candidats. Maintenant, tout cela est une question d'opportunités et de moyens. On n'est pas des gens qui agissent sans tenir compte de réalité. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, vous pouvez demander, est-ce que, à l'occasion, j'accepterais de me trouver, si j'étais candidat, confronté au président par vous ? C'est ça, là, c'est ça même qui a votre problème, hein ? D'abord, est-ce que je serais candidat ou pas ? Cela dépend du parti. Ce n'est pas moi qui prend la décision, c'est le parti qui prend la décision. Et comme le parti n'a pas encore pris la décision, je ne vais pas vous donner de réponse dans le médium. Mais une fois que les partis auraient décidé qui va être candidat, eh bien, ce candidat-là se battra pour gagner des élections, quels que soient les autres candidats qui sont en face. Voilà. On ne va pas faire d'exception pour quelqu'un, etc. Voilà. C'est un peu comme ça que j'avisage ça. La troisième question, c'est l'ancrage idéologique que vous avez demandé. J'ai dit que nous sommes un parti qui œuvrons pour la social-démocratie. C'est ça que je l'ai dit. Donc, nous n'allons pas être un parti communiste. Voilà. Nous n'allons pas être un parti communiste. Nous allons travailler dans le social, dans le socialisme, mais surtout dans la social-démocratie. Voilà. Merci. La deuxième liste, j'aurais appelé mes tillets levés du M.C. M. Christophe. Monsieur le Président, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez essayé à prendre le droit de vous et de vous faire réagir ? Je voudrais à présent, Aziz Thibault de RFI. Bonsoir, madame. Vous avez rappelé tout à l'heure le combat que vous avez donné avec vos camarades du FPLU. Mais également, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec vos camarades du FPLU, mais également du PPSI aujourd'hui ? Merci. Enfin, Sadia de France D4 RFI. France D4. Bonsoir, madame. Je voudrais savoir, est-ce que le mouvement des opérations capables se veut le mouvement finalement de plusieurs parties de gauche qui ne font pas forcément le point dans le pays ? Qui ne veulent pas forcément ? Qui ne font pas forcément le point dans le pays. Est-ce que vous voulez rassembler toutes ces parties de gauche, le PCR, l'IRD ? Merci. Donc, madame. Est-ce que le MGC va apporter de nouveaux et de concrets ? Le MGC va apporter sa volonté de développement, de transformation de la société ? Voilà ce que le MGC va apporter. Est-ce que c'est un niveau ? Je n'en sais rien. Vous avez, on peut être plusieurs à souhaiter les mêmes choses et puis dans le travail obtenir des résultats qui sont des résultats distincts, variés, etc. Bonsoir, c'est que tous les parties en Côte d'Ivoire acceptent de travailler pour la transformation des mentalités, pour la transformation de la société, pour la modernisation de la société, pour la sortie de ce peuple-là, de la médiocrité, de l'ignorance, de tous les vices que nous connaissons là. Si nous tous nous travaillons à ça, nous allons créer une société nouvelle. Voilà. Donc, on n'ambitionne pas forcément d'être unique. Mon ambition est de créer ce mouvement-là qui va amener le changement dans le pays. Maintenant, vous dites, quels sont nos rapports avec le FPI et avec le PPACI ? Nous avons de bons rapports avec le FPI. Hier, à la cérémonie d'ouverture, ils étaient là en très grand nombre pour nous soutenir, pour nous encourager. Donc, nous avons de très bons rapports avec le FPI. Le PPACI a reçu une invitation et le PPACI n'est pas fini. Bon. Nous avons pris acte de cela, mais nous n'en voulons pas, non plus au PPACI. Chacun trace son chemin. Chacun trace son sillon. Mon souhait, c'est que ce sillon-là se trace, non pas dans l'adversité, dans les paladres, qui sont inutiles. Le pays n'en a pas besoin. Mais que nous travaillons tous, quels que soient les partis, que nous travaillons tous pour, au bout du compte, bâtir une nation prospère, une nation développée, une nation respectée par tout le monde, par nos voisins, par la communauté internationale et par nous-mêmes. Voilà, c'est à quoi nous espérons. Est-ce que nous allons nous positionner comme un parti du rassemblement de tous les partis de gauche ? Ce n'est pas ça que nous avons souhaité. Mais il est évident que nous sommes ouverts. Et si d'autres veulent nous rejoindre, mais nous allons les accueillir avec joie. Il y en a déjà qui nous ont rejoints. Ce sont des organisations qui sont des mouvements, etc., qui ont décidé de nous rejoindre et qui nous ont déjà rejoints. Maintenant, est-ce que des partis vont également venir ? Bon, pour l'instant, là, on n'en a pas en temps enregistré. Mais nous sommes ouverts, tous ceux qui viendront, et qui seront sur les mêmes, comment je dirais, valeurs que nous, nous les accepterons avec joie. Ça va, c'est bien ? OK. Merci Madame la Présidente. C'est ainsi que se termine cette conférence de presse. Les journalistes estiment qu'ils ont eu tout ce dont ils ont besoin. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venus. Merci d'être venus à si grand nombre. Il y en a qui sont là depuis hier. Merci également à vous d'être là depuis hier. Merci de nous accompagner. Voilà. Et que le Seigneur vous bénisse. Bon retour chez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.